Musique Musique Voilà Musique 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 J'suis bien ou quoi ? Oh putain t'es là ? Marlito est pas là ? Marlito ? C'est fou ça ! Tu sais pourquoi j'ai mis ce chapeau ? Parce que quand tu cherches un gars ça se voit Ok Bonsoir Youtube, bienvenue dans cette vidéo Je me permets Il fait pas un peu chier ? Mais mec ça fait des mois et des mois qu'on essaie de joindre ça me casse les couilles Il est juste là Franchement je vous le dis, j'aime pas son attitude du tout Parlez-toi J'ai jamais douté que tu viendrais Non mais sérieux ça va ? Ecoute je vais te dire une chose, c'est incroyable Parce que Tout est déjà parfait Tu trouves pas que c'est un peu gonflé ? Oui, oui Mais non mais c'est lui ! Oui la victoire absolue ! Mais c'est fou ! Avec cette vanne regarde tu nous a couché J'en cherche une, on a mangé Je suis très heureux d'être ici, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi Mais je suis très très heureux parce que vous êtes à 4 millions Oui J'ai pris une décision, je m'engage à plus jamais Oh arrête ! Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont pourri mon insta Parait-il que vous avez bien soulé De gentillesse ? Mais du DM à foison Alors j'ai très chaud, premièrement C'est la pire chose au niveau chaleur Nous sommes le 23 décembre, joyeux Noël à tout le monde ! Bonsoir ! Nous y sommes, regardez ! Ça y est ! Gad a tenu sa promesse Est-ce que ça t'as pu se faire ça avec nous, Gab ? Je reviendrai à tous les millions T'es vraiment sûr ? Sur ma vie je reviens à tous les millions Il est là, nous sommes heureux Mais je suis là, musique Quelle musique ? Le monteur mettra la musique qu'il veut Ça marche, ok Ok, monteur, musique que tu veux Ok Merci Arthur Pour ces quatre minutes Bruiteurs, bruitage, que tu veux ? Merci Documentaliste, images d'archives, ha ! Que tu veux ? A votre avis l'hexagone qu'est-ce que c'est ? C'est un oncle à deux côtés Aujourd'hui on tente Mario Cartes bleues Alors on avait normalement terminé ce format avec Mario Cartes bleues All Stars Mais franchement on s'est dit avec Gad C'est la meilleure chose On a pas pu résister à la tentation En plus Gad tu connais bien Mario Cartes, pas vrai ? Franchement J'ai jamais joué de ma vie Ok T'as ta carte avec toi ? T'as des sous ? Ca va ? Quoi ? Non Non j'ai... Attends J'avais ça tout à l'heure qui tombait Ca marche pas pour... Bon il se débrouillera J'ai une carte, attends les cartes Ah voilà Eh attends Je veux pas qu'il voit le numéro Non mais on cachera tout On cachera tout Ah ouais Monteur Cache le numéro Regalez de l'énergie dans le mode d'énergie Allez c'est parti Allez je suis chaud là Attends, attends Il faut... Non mais c'est fou ça On joue à Mario Kart avec Gad là ? C'est incroyable Le mec fait une tournée mondiale Il vient dans le studio pour jouer à Mario Kart Ah tu choisis les pneus de ta moto ? Ça c'est quoi ? Ça c'est quand tu voles Il fait un petit truc pour voler Un petit parachute Ah il y a des moments où je vais voler Parfois tu... Le temps qu'il prend Pour choisir ses accessoires Ah ouais ça c'est une vanne de mecs qui connaissent mieux Il aurait fallu presque un mot que je connais pas Ah ouais Attends le temps qu'il prend pour euh... FXD c'est sans zéro non Choisis, choisis un truc Gad franchement Choisis un truc Choisis quelque chose Non mais... Il est revenu sur les roues là Non 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 Arrêtez Vas-y c'est bon Je pense que c'est bon là Ok t'es en bas à gauche Si t'appuies le X au moment du 2 tu auras un booster 3 2 maintenant appuies Non mais faut les rester appuyés Ok j'ai eu le booster Il est hors de question que je perde Gad va perdre si tôt Je ne laisserai aucune chance à Gad 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 ne parle plus Est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur le visage de Gad Qui découvre ce jeu Et qui si il perd je rappelle Donnera sa carte bleue aux deux mecs les moins responsables De la galaxie C'est à Gad Ouais Il y a un niveau suprême c'est de réussir à divertir en même temps que de jouer Là il faut que t'es Ouais voilà Gad c'est très bien ça C'est très important ça J'ai l'impression de faire le même parcours Ouais c'est le même En fait c'est trois fois le même Moi ça me ferait rire que ça se transforme en concours d'anecdote hein Ah ouais c'est à dire que t'as vu que je jouais tellement bien Là ouais ouais Je jette des trucs sur des gens que je connais pas C'est le meilleur résumé du jeu C'est le concept Essaye de rester droit Essaye de rester droit jusqu'à Je te jure après on va trouver des solutions Bien Ça c'est très bien ça Gad Ça c'est bien tourne 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 Là c'est carrément quelqu'un qui joue pour toi là Ah 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 Ok Alors Monteur musique triste Non c'est pour ça que j'aime J'aime être avec vous C'est parce que tout est vrai Oui Il y a pas de faux semblant Il y a pas de montage Il en voit rien Il fait que des trucs en live Là il adore l'idée de pouvoir J'adore l'idée en fait C'est comme un cadeau que je vais ouvrir J'adore le kiff de découvrir après la vidéo Voir ce qu'il va faire Par exemple Attends monteur Tu connais le truc de éteindre la télé Oui Ouais ouais Il faut qu'on trouve un autre format les garçons Ça ça va pas Tu vas te retrouver avec tout chez toi Je sais Le format auquel j'avais pensé Mais je sais pas comment on peut mêler les idées Mais c'est concours d'anecdotes avec toi Gad Parce que c'est sûr t'as du lourd Ouais Si t'as du vrai Ah bah voilà J'ai une idée On a commencé On est parti sur un chemin Voilà On pensait que c'était ça Comme beaucoup de choses dans la vie On croit que c'est le bon chemin Parce qu'on le fait à fond Parce qu'on est honnête Parce qu'on est entier Et ben On est rattrapé par la vie Qui nous dit Non 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 La vie elle est comme ça Ouais Elle bégaye Elle a le manteau T'as jamais vu la vie Si j'ai eu Et en fait Mais On va aller sur le chemin Mais ensemble Alors regardez 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 Ce qu'on va faire Allez vas-y On va mixer pour la première fois en live Pendant cette vidéo Deux formats à nous Mario carte bleue Concours d'anecdotes On va faire Mike Fly et Carlito versus Gad En anecdote Mais Si on ne trouve pas Et si on perd Par exemple il raconte une anecdote On dit c'est vrai alors qu'elle est fausse En fait c'est lui qui prend notre carte bleue Et qui va nous agirer Concours d'anecdotes avec les gages de Mario carte bleue Concours d'anecdotes bleues Concours d'anecdotes bleues Concours d'anecdotes bleues On a 5 minutes un quart d'heure Regarde il est pressé On change toute la mise en scène On se met en mode concours d'anecdotes Et moi je change de couvre chef C'est parti merci à tout à l'heure Oh c'est génial Très belle idée McFly Monteur Images accélérées de tout ce qui se passe Voilà Ça y est la fusion des formats Concours d'anecdotes bleues Enfin je sais pas comment on va Attends je suis apparu Je suis apparu pas au bout Ah pardon Bon voilà très belle idée de McFly On fusionne les formats Pour deux fois plus de plaisir On va se raconter des anecdotes Celui qui ne devine pas Si elle est vraie ou fausse Il se fait acheter des trucs encombrant Ça va ? Oh non ! Je ne t'avais pas vu D'habitude c'est face à un duo Mais là on fait face à toi parce que Je suis seul à me battre Exactement T'as des anecdotes pour au moins 30 personnes Et je dois Ouais voilà On va se mettre en place On a compris image Je propose pour qui commence Celui qui a le plus de A Dans son prénom commence Oh ! C'est moi Attention on commence par les longues Avant toute chose je tiens à m'excuser Auprès des gens pour cette barbe hideuse Non tu vois on dirait un peu Tu vois ce qui veut dire Non moi j'aime bien Ok merci Moi je couperais ce moment Monteur Tu coupes ce moment Du coup ouais Gade on se connait bien maintenant D'ailleurs tu sais combien j'ai d'enfants Deux Ça marche toujours tu dis à n'importe qui Deux enfants ça marche C'est comme ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu Tu dis 5 ans Ça marche Mais si t'as vu le gars hier Et bah il te dira jamais Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu Puisqu'il t'as vu hier Là je pense à une couleur C'est la ci Ok On est bon Désolé aussi les gens pour ces cernes J'ai des grosses cernes Cernes c'est un mot masculin Si on veut apprendre quelque chose Et en tracte aussi c'est masculin Et chips ça prend un S Et frax n'existe pas Donc j'ai deux enfants Mon deuxième était petit à l'époque De cette anecdote Je le sortais de l'école De la crèche Il était dans son petit cosy Petite image monteur Un cosy Ma voiture était au parking Ma femme m'attendait dehors Avec mon premier grand On était pressé Fallait rentrer à la maison Grand il avait 3 ans Voilà à l'époque Grand c'était pas grand En gros tout le monde était petit La pression du daron Un ajustage des mythos Je vais pour payer le parking Et je vois la borne elle marche pas Tu sais j'avais le petit Ça c'est une longue Et la borne pour mettre le ticket elle marche pas Et le petit il pleurait Il en avait marre Après il avait quelques mois C'était Et toi t'es là ok je me dépêche Ça me rejette les sous Tout déconne vraiment Le truc ne marchait pas Je vais donc à l'accueil Pour solliciter un humain Il y avait un humain Et je vous le dis honnêtement J'essaie de pas juger Mais il était super bête Il comprenait pas Il voulait pas m'aider Et tout C'est vrai que tu juges pas Je lui dis ça marche pas Il y en avait pour genre 30 balles Tu vois j'étais resté les deux jours Je lui dis je m'en fous j'ai du cash Il me dit Ah venez on va voir quand même les bornes Et tout Je lui dis mais ça marche pas Il dit si si faut qu'on aille voir Et tout c'est protocolaire Le mot protocole moi Il regarde Il fait effectivement ça marche pas Je lui dis Oui ça marche pas Qui m'envoie un texto ? En haut Malik Oh Jimmo Jimmo qui a joué pour notre gala Mon truc a tout déchiré Petit extrait de deux secondes Je suis pas défoncé Je suis juste un mec lance et tout Donc il y va et il me dit Ça marche pas Je lui dis évidemment ça marche pas Je vous l'ai dit ça fait un quart d'heure Je vous le dis Il me ramène à l'accueil Tout est long Les nerfs commencent à monter la jauge J'essaie d'être respectueux Il y a mon enfant qui pleure Je vais pas m'énerver tu vois Il me dit non non il faut qu'on fasse un mot à 26 C'était un genre un parking comme ça Vous décrivez le problème Ouais Ça permettra de soumettre à la direction Et quand vous aurez fait ça Je vous laisserai partir Et je lui dis mais je vais Je vais pas faire ça Ça n'a aucun sens Et il me fait comprendre Si je remplis pas cette feuille Rien ne bougera L'enfant pleure Tout le monde attend Une bonne 20 minutes qui est passée Je lui dis bon ok Résigner tu vois Mon but c'est quand même de partir Pas de l'embrouiller Je lui dis c'est quoi Qu'est-ce que je dois écrire ? Il me dit je sais pas Là je deviens fou Je lui dis mais quelle formulation C'est quoi le protocole Tu vois la forme quoi Il me dit non non Et en gros il était en impro Franchement je te jure J'ai regardé s'il y avait pas des caméras cachées En gros là il commence à improviser un truc Que je pourrais potentiellement écrire Et là putain je pète un plomb Bam j'arrache la feuille Je lui explique tu vois en gueulant Je lui dis mais c'est incroyable Tu me donnes ça je dois l'écrire Mais tu me fais péter un plomb mec Et là je suis passé dans le mode humain Je lui dis t'es un humain On galère Juste tu sais quoi Laisse moi sortir Et on oublie tout Tu vois Il me dit non Et là il commence à me dire des trucs Des plus dans le social tu vois Il me dit j'ai peur de me faire virer Et je te jure je comprends Maintenant avec le recul Je lui dis oui il a peur de se faire virer Mais bon je l'insultais un peu Ne faites pas N'insultez pas Ah putain tu me fais chier C'est pas possible et tout Là je pose Mon deuxième enfant Ma meuf qui est une mère géniale m'a dit Ca je comprends Par contre jamais tu le poses dans un coin Jamais tu le laisses bébé dans un coin Petite rèfle On est là ou pas ? J'ai la rèfle moi Et toi tu l'as ? Dirty dancing Yes ! Pas du tout C'est la bande à Fifi Bref je le pose Et là je pète un plan Je dis vas-y recule 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 Bam je lui arrache sa feuille Je passe derrière le bureau Tu vois les écrans Où il y a 9 écrans de surveillance Bam je fous un coup de moi Putain je suis en chaleur J'ai un bonnet de merde C'est pas pour cacher ma calvitie Je casse les écrans Je casse les écrans Je dis recule je vais pas te frapper et tout Mais je le prends je dis mais franchement Tu me casses les couilles Putain il suffit que tu m'ouvres Un bouton Il est où le bouton ? Il me dit pas où il est le bouton Il y a forcément un bouton pour ouvrir la barrière Je prends mon fils Et j'arrive et il y avait la barrière Donc j'avais ma petite polo Et SPLAM Je la brise tu vois Enfin en angle droit je la casse Je l'avais dans les bras Et voilà je gueule Voilà putain voilà c'est de ta faute Alors qu'objectivement c'était pas que de sa faute Je gueule J'étais vénère Je remets le petit derrière Je me casse Chope ma femme mon deuxième enfant On s'en va Fin de l'anecdote Donc résumé j'ai tout cassé dans un parking Ne faites pas ça chez vous Non Moi j'ai appris à gérer mes pulsions maintenant Ne faites pas ça dans un parking Ne faites pas ça dans un parking Chez vous C'est vrai que c'est con Barrière de parking Très cher Gann T'as des questions ou pas ? Ah non pas du tout Alors là c'est limpide pour moi Ok Cette anecdote Selon toi Gann elle est vraie ou elle est fausse ? Totalement fausse De A à Z Comment ? Elle est fausse Elle n'existe pas Ça n'est jamais arrivé Il lui est arrivé un petit truc similaire Et même pas lui en direct Il s'en est inspiré Il a extrapolé Il est parti en ring là-dessus Et je ne crois pas une seconde à ça Le développement du mensonge a été avec trop de détails Comme tous les menteurs Donc je n'y crois pas du tout C'est totalement vrai Au millimètre près C'était vers Bourse Ils vont me retrouver alors que ça se trouvait les gens Ah ouais merde la merde là A l'époque Golden Moostash Mais t'as vu l'assurance avec laquelle je dis que c'était Oh ouais ! Non mais là c'est comme tous les menteurs Ouais je suis euh... Tu montes aussi dans les tours quoi ? Là je peux monter là Tu vois ? Là je peux monter grave Je vais pas me taper avec le gars mais ça va me rendre fou Ouais Donc ça fait bien 1-0 pour nous si j'ai pas de conneries ? Tout à fait Bravo ! Tout à fait ! J'avoue que j'étais un peu vite en buzzer Round 2 Vous êtes prêts ? Ouais ! Je suis sur les Champs-Elysées Non là t'es euh... Dans le studio de McClick Et toi ? Monteur ! Montrez moi l'avenue des Champs-Elysées Je sais plus où je vais Je m'en fous Je sais pas Je marche Et je vois un jeune homme Avec un gros manteau Qui a l'air triste Mais vraiment très triste Il marche Il descend l'avenue des Champs-Elysées Je le regarde J'ai ma casquette comme ça Il me touche Je veux pas être connu pour faire les photos et tout ça Parce que je suis pressé Quand j'ai le temps je l'ai fait Quand j'ai pas de temps j'ai pas envie Ça prend trop de temps Je le regarde Je dis ça va ? Il me dit non Je lui dis qu'est-ce qu'il se passe ? Il me dit en fait il y a un garçon Qui vient de me voler mon argent Il a... Le gamin il a 13, 12, 13 ans Et je lui dis mais ouh comment quoi ? Il monte du doigt un gars en train de courir Que je vois courir Il descend l'avenue des Champs-Elysées Et je fais le calcul vite fait Une équation Mon âge, la distance, la vitesse Le vent Voilà il est pas de ma famille L'équation Je vais pas courir Oh merde combien il t'as pris ? 50 euros J'étais triste pour lui quoi Et puis plus on parle Et plus... Il me regarde comme ça Je sais pas il avait été choqué par le truc Il me reconnaît Il me demande une photo Je lui dis ouais je veux bien faire une photo avec toi Je fais une photo avec lui Et puis il marche Il me dit merci et il s'en va Je fais ce que j'ai à faire sur les Champs Et je vois un gars qui fait demi-tour Et qui remonte les Champs Qui est le gars qui courait Ce jeune mec je vais le voir Je lui dis hé viens Viens-y Je pensais qu'il allait me reconnaître Il me reconnaît pas Je lui dis c'est toi qui a pris le Il me parle en néerlandais Je lui dis vraiment moi Je me suis dit il parle français c'est pas possible Il parle français il parle pas français Je lui dis tu parles une autre langue Il me dit je parle arabe Et il croit me coincer Mais moi je parle arabe couramment Et là j'attaque boum Et je me fais passer pour un flic Il me reconnaît pas du tout Puisqu'il est de Hollande le gars Tu lui dis j'ha la sidi J'ha la sidi J'ha la sidi Je savais le j'ha la sidi Je savais combien il avait pris Je lui dis donne moi tout de suite le billet que t'as pris au petit Il me dit quoi ? En arabe dans le texte Ouais en arabe dans le texte Je me fais passer un peu pour un flic dans mon attitude Je fais semblant qu'il y a des gars sur l'autre côté de la route En trottoir à faire Il me dit non c'était un faux billet Il m'a demandé de le vérifier Puis je l'ai regardé Puis comme c'était pas un faux billet Je lui dis écoute moi Si tu veux pas que je t'amène avec moi tout de suite au poste D'ailleurs je suis en train de dire à un mec en arabe Comment ça fait en arabe vous devez ? Néerlandais Ajoutez de nix ne brûche n'a pas Ah oui il a fait du néerlandais Et là finalement Je le chope Je lui dis donne moi le billet Parce que j'avais les boules pour le gamin Il sort le billet De 50 euros Il me le donne Il me dit tu vas faire quoi avec Et je le prends comme ça Et je lui dis casse toi dégage Et je remonte les champs pour trouver le gamin Et je le retrouve plus On est sur les Champs-Elysées Je cherche Gamin Triste Il est plus là Gamin Triste Sauf que moi maintenant j'ai 50 euros Pour l'instant t'as juste volé 50 euros C'est tout T'as volé 50 euros C'est une anecdote C'est une vraie ou fausse ? Attends Je fais quoi ? Le voleur il est plus là Gamin Triste il est plus là J'ai 50 euros En tout cas aujourd'hui J'ai dans le tiroir de mon bureau à la maison Dans ma chambre Entouré d'un élastique Non Un billet de 50 euros Qui appartient à Gamin Triste Si Gamin Triste Si tu te rappelles de cette anecdote Sur les Champs-Elysées Un jour avec ton manteau Ton cartable Si tu vois ça Ils peuvent nous Comment ils peuvent Bah écoutez Excusez moi je vois un nombre de personnes Créer un faux profil de Gamin Triste Mais toi tu le reconnaitras ? Tu le reconnaitrais ? Ah moi je le reconnaitrais T'as son visage dans ta tête ? Bah non Il a pris une photo avec moi Montre moi la photo A la vache Oh il s'est servi C'est malin ça Tu sais ce qu'on peut faire ? On crée une adresse gamatrice.gmail.com On fait Là On met l'adresse Et il faut la photo en pièce jointe Et la photo en pièce jointe Attendez ! Parce que là on est dans la matrice Il nous a fait Inception Déjà on doit te dire si c'est vrai ou pas Attends ! Et si Il nous envoie un mail avec la photo et tout ça On va lui donner ses 50€ Ah mais de ouf ! Oh ! Et plus même Je vais lui faire un cadeau Ok Si on vient avec toi on met des petits cadeaux aussi Normalement c'est moi qui devrais être récompensé Parce que j'ai trouvé le chien de la voisine Mais non je vais te faire un cadeau gamatrice Parce que c'est injuste ce qui t'est arrivé Oh les gars ! On lance Une mission On lance une mission potentielle Ça je raconte c'est pas encore Cette anecdote est vrai ou fausse ? C'était en quelle année à peu près ? Il y a deux ans, trois ans, dix ans ? Même pas C'est il y a même pas six mois Ok ! Donc c'est hyper récent Ouais c'est une bonne conclusion par rapport aux six mois Que tu viens de faire Attends on débrief Ouais Je pense aussi comme toi Je pense aussi comme toi Ok on est d'accord On est d'accord Pose moi la question et mets-y un truc épique Il y aura petite musique, zoom avant Marlito Je te demande tout simplement Si l'anecdote que je viens de partager avec toi Et Raffline Raffline Est véridique Ou totalement Le fruit de mon imagination Reforcer Reforcer Monteur Point d'interrogation Mon cher Gad Qui nous fait l'honneur de ta présence En plus tu dois y aller Il y a le manager qui est caché derrière la maison Il nous dit faut y aller mais en même temps Vous êtes très bienveillant Parce que j'ai un voyage Un vol pour Singapour Rien que ça Où j'ai jamais été Bon après je vais au centre de Colombes Chacun Cette anecdote Cette anecdote Elle est totalement vraie Ouais C'est bon ça Ça veut dire qu'on va retrouver Gamin Triste Et la mission de cette vidéo Si on retrouve Gamin Triste On va le voir Gamin Triste Mission absolue Toute la communauté maintenant On est nombreux On est des millions C'est maintenant que ça devient fort Et que ça a du sens On retrouve Gamin Triste Eh pas de conneries les gars C'est pas la bonne de vous faire passer On vous grira Vous allez perdre du temps Et puis je vais le reconnaître Donc Gamin Triste envoie la photo Sinon et putain si tu l'as plus frère Et si t'as plus la photo de Gann Envoie une photo de toi Envoie une photo de toi Envoie une photo de toi Et je vais me souvenir Ah si on le retrouve Les amis Si on le retrouve C'est magique Sachez que votre Mais là je déconne pas Que tout ce qu'on est en train de faire maintenant C'est un but Et qu'il n'y a pas de hasard Et je savais pas qu'on allait jouer à ça Bah oui c'est en info Et bah vous vous êtes mis sur le chemin de Gamin Triste On se fait les anecdotes courtes ? J'en ai une très courte Ok McFly commence On est parti pour les anecdotes courtes Petit préambule rapide Je suis un peu bourré J'étais jeune J'avais 20 ans Je sortais de boîte On faisait un peu les cons On avait bu Je me retrouve tout seul C'est savoir Le gars boit un téléphone fixe Je suis un peu bourré J'ai très faim Il y a quoi à ouvert quand tu sors de boîte ? Le seul truc qui est ouvert le soir McDo Il y a une petite queue Parce que le McDo la nuit Il y a une seule personne Et on s'y connait en petite queue C'est très vrai J'arrive à la queue Je suis là devant moi Il y a un mec qui est handicapé moteur Ok Il est sur un siège Et le mec draguait une meuf sale devant moi Horrible Il était là La meuf était pas sale Non une meuf Lui il draguait très 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 vénère Il était très lourd Vraiment Et en fait il la harcelait Moi j'étais un peu bourré Un peu méché Il me dit Je suis tranquille Je commence à lui faire Le mec commence à me chauffer Je te passe les détails Il commence à venir vers moi Tu fais quoi ? Tu veux dire quoi ? Je fais ce que je veux Calme toi Croyant être bien Je vais vers lui Je le pousse Il s'accroche à moi Il sort de son siège Il saute sur Wham Il commence à me mettre des houes comme ça Je te jure Et là je rends compte que j'ai un mec Qui n'a plus ses jambes sur Wham Et qui me met des coups dans les côtes comme ça C'est là où je dis Il faut vraiment que je fasse rien C'est pas possible Là évidemment Un mec du McDo arrive Il nous sépare et tout Donc en gros la punchline c'est Je me suis battu avec un handicapé moteur Dans une file du McDo Musique de question Gad Selon toi est-ce que Cette anecdote est vraie Ou fausse ? Schlackmise L'anecdote Que tu viens de partager avec moi A ma grande déception Est fausse Elle est fausse effectivement Eeeeeeeeeeee Je suis que désolé Mais encore... Et encore Séduit par l'anecdote C'est pas genre « Ah je vois tout de suite que c'est bullshit » Séduit par l'... Je l'adore cette anecdote Elle est trop viande Mais elle est géniale Je n'ai jamais tapé Gad tu as été bon Il y a deux points Pour nous Un point pour toi Tout peut basculer Je marche dans la rue Vrai C'est un peu tôt, c'est un peu tôt. Je marche dans la rue, une femme est au balcon, nous sommes dans un village, elle me regarde, je la regarde, elle me fait un signe, je lui fais un signe, elle m'ouvre la porte, je monte par les escaliers, elle m'ouvre la porte, il y a un chien, il y a elle, elle m'embrasse, on s'embrasse, on se parle pas, on se turlupine, je lui parle pas, je la serre fort dans mes bras, et je repars chez moi. Oh la vache ! Pour moi, j'ai une question, j'y crois, j'aime bien la poésie du truc, pour moi, vous faites la chose, vous commettez le péché. Non, on va pas jusqu'à l'interstice solaire. Ok, j'ai une question, je n'aurai qu'une question. Vous avez le droit chacun à une question. La temporalité. Etait-ce il y a quelques mois, 5, 10, 15 ans, t'as remarqué que j'ai toujours besoin de ça, moi vraiment, c'est... La temporalité. Tu veux voir si j'étais très connu ou plus connu du temps. Non, non, je ne peux pas vraiment être précis, mais je vais dire que c'était il y a... 10 ans. Pour moi, quand tu racontes ça... Autre question, géographique. Je suis désolé, je vais la raconter. Tu sais comment c'est comme ça ? Oui, avec plein d'erreurs à la quête. Pour moi, géographiquement, quand tu racontes cette poésie, c'est un petit village du Var. Ou Paca. Est-ce que c'est ça, un truc de Provence ? Ah, tu me poses au même bas, putain ! Écoute-moi, on espère ou pas ? On s'aime depuis longtemps, depuis longtemps ? Je sais ce que tu penses, tu n'as pas besoin de me le dire. Ok, mais si tu perds, si on perd, ça va chez toi. Si on perd, ça va chez toi. L'univers me parle à l'oreille. L'univers 6 ou 7, avec Bérus ou... Le 7. Uniquement le 7. Il faut poser la question de manière très claire, posée, solennelle... et surtout nationale. Rav Trac ? Il est fou celui-là ! Rav Trac ? Est-ce que l'anecdote qui vient de te donner une érection... est vraie ou fausse ? Cette anecdote est belle. Et je ne doute pas que ça puisse arriver. Mais là, pour le coup, elle est fausse. Elle est vraie. Non ! Musique de perte pour lui et victoire, en attendant, dans la même chanson. C'est pas ça que tu pensais ? Mais non ! Putain, mais c'est dingue ! Toi, c'est bien ? Sérieux ? Tu vois la donzée ? Est-ce qu'on peut faire... Une adresse gmail ? Une adresse gmail ! C'était très poétique, c'était doux, c'était sublime, on ne sait pas parler, il n'y a pas de... C'est incroyable. Ok ! Et du coup, c'est deux deux, là ! Egalité ! Anecdote dehors, celui qui perd... J'en avais une courte de ouf. T'avais une courte de ouf ? On peut lui laisser l'anecdote d'or. Anecdote d'or. C'est toi l'invité. Honneur aux invités. Ok. C'était fou déjà ça ! Oh ! Club Med ! Attends, attends, Club Med. Ouais. Agadir. 1995. Je vais au tir à l'arc. J'ai jamais fait de tir à l'arc de ma vie. Ils sont là. Allez ! Allez ! Et le gars arrange les cibles, machin... C'est un film, c'est un film indien. Je tends la... Chclap ! Pam ! Dans le dos du gars. Comme ça, il a une flèche. Il a une flèche. Parce que, attention, c'est pas... Il a une flècheasse. Mais mec, tout le monde en parlerait encore et encore ! Il a une flècheasse comme ça ! Et le truc qui est fou, c'est qu'il fait même pas genre... Merde ou aïe ! Il fait... Il a... Il a... Il a... Je sais pas comment ils ont fait, bref, les secours, les machins. Ils l'ont défléchée. Et... Et voilà, quoi. Attends ! C'est pas possible, elle est trop dingue ! Tu l'aurais racontée chez Arthur, chez Baba, chez tout le monde. Tout le monde serait au courant de cette anecdote si elle était vraie ! Bah écoute... Flèche dans le dos, point à gmail... Ok. Formulation. Monteur. Roulement de batterie et bruitage de flèche. Rap-tac. Est-ce que l'anecdote que je viens de raconter au sujet de ce pauvre homme... Sur ce... Ce petit drame, finalement... Petit... Qu'il a vécu... Est-ce qu'elle est... Petit A... Vrai ? Monteur. Ou petit B... Fausse ? Je pense, et pour le coup, Carlito est d'accord avec moi... Que cette anecdote, même si elle est folle... Elle est vraie. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Frère, je m'attendais à tous à faire ça. Arrête ! Arrête ! Quoi ? Parce qu'elle est complètement folle ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je dise pour que ça paraisse vraiment faux ? Un gars qui est... Un gars qui est... Avec une flèche qui fait... Oh là là ! Comme ça ! En plus, je suis trop con, moi ! Mais toi, t'as vu ? Mais mec ! J'ai dit non au début ! Moi, j'étais chaud tout de suite ! Mais toi, eh mec ! Toi, faut faire un travail sur la candeur, hein ! Non ! Ouais, déjà, il est responsable ! Attends ! Oh non ! C'est fou ! Oh toi, viens là ! Non, tu viens ! Tu es obligé de venir ! Tu fais un pyjama ! Mais c'est ça qui est pire ! Mesdames et Messieurs, Natou ! Natou ! A chaque fois que Gad est live, il y a un invité qui vient ! Comment ça s'appelle, ça ? Euh, c'est une fausse fourrure ! Ah, ok, d'accord ! Fausse ! Ok ! Natou ! Agadir, 92 ! Tire à l'arc ! Géo, concentre-toi, concentre-toi, Gad ! Il faut vraiment que tu mettes le... J'y connais rien ! J'arme le... Le tir à l'arc ! Les gens me voient ! Mec connu ! Jean touriste ! Allez ! Allez ! Allez ! Professeur de tir à l'arc ! Arrangeage de cible ! De dos ! Moi ! Devant ! Flèche ! Plantage ! Paf ! Dans le dos, comme ça ! Et le gars a une réaction très bizarre ! Il fait même pas ! Il rigole ! Ok ! Anecdote vraie ou fausse, selon toi ? Flèche enfoncée de combien de centimètres ? Non mais attends... Alors j'ai des radios ! J'ai pas un, deux... Donc là ! Juste là ! Bah juste sous l'homoplate quoi ! Entre l'homoplate et la clavicule ! Donc dans le ligament croisé quoi ! Pas du tout ! Pas du tout, c'est le genou ! Bah moi j'ai envie de dire vrai ! C'est marrant ! Bah c'est moi ! Attends toi ! Attends je t'explique ! Moi j'étais dans la police et un jour un mec s'était en train de faire un couteau là dans le plexus sur un ou deux centimètres et les pompiers lui demandaient vous avez mal de combien sur une échelle 1 à 10 ? Et ils disaient bon bah là je suis à 4 ! Il avait son petit couteau qui montait en même temps qu'il respirait donc... Moi un jour un médecin m'a dit vous avez mal de combien sur une échelle 1 à 10 ? Je lui dis donnez moi une référence ! Genre mets moi un coup ! Mets moi un 4 ! Tu vois ce que je veux dire ? Tiens justement ! Est-ce que l'anecdote que je viens de parler... Elle est vraie ! Pfff ! C'était pas du tout la question que j'allais poser Oui j'allais te dire est-ce que t'as plu ? Non non sérieux c'est vrai ! Comme ça on l'a ! Il faut se rire ! Manouche ! Manouche c'est une marque de vêtements ! Là c'est la page ! Ah oui on est en code promo putain ! C'est un peu plus des codes promo ! Arthur on peut devoir en train de monter cette vidéo infinie s'il te plaît ! Arthur, petite ambiance romantique de séduction avec coeur rose entouré et truc de sitcom ! Ta bouche ! Est-ce que l'anecdote que je viens de parler... Elle est vraie ! Arrête putain mais laisse moi le... Aïe ! C'est un tournage ! Pourquoi c'est moi qui prends ? Si tu tournes un film demain tu vas pas dire au gars je la connais rien ! Mais je suis tellement spontané j'ai pas le droit de vivre en fait ! Arrête putain je te... Oh c'est... Calmez-vous ! 3, 2, 1... Vrai ou faux ? Vrai ! Eh bien elle est fausse ! Mec tu vois ! J'aurais dit ! Donc voilà ! Voilà tu te fous de nous mais regarde bien ! Je voulais dire donc aux gens qui nous regardent Gap doit partir donc tu feras la vidéo chez toi Tu te demandes dans les prochains jours à Singapour peut-être Te vends ton ordinateur, on va t'envoyer nos cartes bleues Ou à Hong Kong Et tu vas nous acheter ce que tu veux ! C'est la surprise ! Je vais vous acheter un truc à Shanghai les gars ! C'est le moment ! Merci ! Joyeux Noël à tous ! Joyeux Noël à tous ! Profitez ! Aimez-vous ! C'est le moment d'être en famille et de se rappeler des vraies choses de la vie ! C'est pas ce que je fais là ! Merci à tous ! Merci ! Souscrivez un abonnement ! Vous rigolerez tout le temps ! Souscrivez un abonnement ! Souscrivez un abonnement ! Souscrivez un abonnement ! Souscrivez un abonnement ! Monteur ! Si t'es toujours avec moi ! Fais moi une petite ambiance de la télé qui s'allume maintenant ! Mes amis ! En direct de ma tournée internationale Je vais prendre à un pied un plaisir que je n'ai jamais pris dans une loge avant d'aller sur scène ! Je vais procéder à l'achat intempestif de Marlito et Tarfly ! Alors ils m'ont envoyé leur numéro de carte de crédit par texto ! Les gars ont un sens de la sécurité qui dépasse vraiment ! Alors je vous parle ! Ils ont dû déjà se faire hacketer ! C'est un mélange entre hacké et raquette ! Je vais commencer par la carte de Marlito ! C'est un plaisir s'emparer de pouvoir le débaliser ! Monteur ! Tête diabolique de faire payer Carlito ! Il y a un truc que j'ai envie de leur acheter ! Et qui me venu en remattant un film de vacances ! Nous étions sur un bateau ! Et j'ai vu dans la mer ce qu'on appelle des bouées de balisage ! C'est-à-dire que ce sont d'énormes bouées, énormissimes, qui permettent de baliser comme son nom l'indique ! Yes ! Voilà ! Bien jaune comme ça ! On va en prendre combien ? On va en prendre 3 ! Et ça nous fait un total de 200 euros ! Ce qui est dingue c'est que j'achète jamais rien en ligne ! Pourquoi ? Parce que j'ai peur ! Je suis à l'ancienne, je suis un peu un bleda ! Et là je fais un kiff là ! Monteur ! Ambiance de pré-confirmage de livraison ! Pour 3 bouées de balisage ! Sa balise ! Les amis, on va continuer ! J'ai entendu parler dans un épisode d'une histoire d'échafaudage ! Si on allait pour Marlito et qu'on s'échafaudait, il y a un petit scénario à l'échafaudage ! Tiens je vais appeler Barfly ! Il va répondre ? Il est peut-être avec Marlito ? Allo ? Barfly ? Oui ! J'ai vu Gabel Mallet écrit sur mon téléphone portable ! C'est normal ! Bah corrige-le, c'est Gabel Hamel ! T'es pas à côté de Marlito par hasard ? Là non pas du tout ! Tu me le jures ! Nan nan je te jure toujours ! Nan mais dis pas que t'es en train d'acheter des trucs là ! Frérot, il y a de la livraison à foison ! Je voulais te demander un truc ! Dans une des vidéos, mon neveu Joseph, qui est votre fan numéro 1, a dit Tonton, il y a une histoire d'échafaudage ! Qui n'a jamais été livré, on est d'accord ? Il serait temps de réparer cette erreur en échafaudant une petite commande non ? Ah la vache ! Oui mais c'est une malheureuse très très bonne idée ! Vu que moi je t'ai aidé là, tu peux peut-être me prendre juste des chocolats ! À toi ? Non mais frérot, toi je t'ai préparé des trucs, tu vas voir ! T'aimes les éléphants ou pas ? Je suis sur Casto et j'ai trouvé l'échafaudage qu'il vous faut ! Je suis sur du 5 mètres c'est assez ! Et vous savez ce qui serait bien c'est de recycler les cadeaux et les donner à des gens qui en ont vraiment besoin ! C'est le contraire ! Ah ! On les récupère chez nous, on les garde ! Viens assez longtemps pour avoir mal ! Et au bout d'un moment, quand la douleur s'est transformée en tristesse, on le donne aux gens qui en ont vraiment besoin ! Je t'embrasse, enfin c'est une image et à bientôt ! Donc yes, sois cool avec moi s'il vous plait ! 269 euros pour un échafaudage ! La livraison, il y a un délai, ça peut être qu'en janvier, mais il peut aller le retirer en magasin ! Et pas qu'il peut, il doit aller ! Parce que c'est le jeu ! S'il y va pas, alors là, il échafaude pas du tout ! Monteur, suspense, de appuyer sur... c'est parti ! Échafaudage ! J'ai reçu un coup de fil de Castorama qui m'a spoilé le cadeau, donc tout est laborieux ! Donc j'y vais, je ne veux même pas prononcer le nom de l'objet ! Si on peut dire que c'est un objet, plutôt un monument ! Que je dois aller chercher moi-même ! Car on ne peut pas le livrer chez moi ! Donc j'y vais, donc je prends ma caisse, je sais même pas si ça va rentrer ! Malheureusement, je vous dis merci ! Bonne journée ! Je vais faire un truc qui me fait chier ! Mais le staff était très cool au Castorama de Gonesse ! Voilà, une petite promo, à tous ! Tranquille ! Putain ! Heureusement que j'ai un ascenseur ! Ça va ma femme ? Et toi ? Gad, il m'a pris un échafaudage ! Bah t'as reçu des bouées aussi ! Quoi ? J'aime à penser que des gens, un jour, ont construit genre Notre-Dame, ou la pyramide d'Egypte, et que pour moi c'est pénible de faire ça ! Je trouve que ça fait relativiser quand même ! C'est infini ! Ça fait une heure que je suis dessus, voilà où j'en suis pour l'instant ! On a une sorte de base ! Et je viens de me rappeler les bouées ! Et les amis, nous allons tranquillement se diriger vers notre ami Tarfly, qui mérite lui aussi ses cadeaux ! Et là les amis, on va partir sur du bien-être ! Un petit sauna portable, qui t'arrive à domicile ! À domicible ! Il va avoir sa petite tête qui sort de ce sauna portable ! On dirait une glacière à être humain, mais qui chauffe ! Pour les maux de dos, parce que Tarfly, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup sur tout ce qui est dorsal ! On peut le voir d'ailleurs dans toutes leurs vidéos, on sent les vertèbres ! Oh putain ! Ok, ok, ok ! Et on est à 200 euros, ce qui est une somme douce, mais en même temps qui fait mal ! Monteur, suspense de l'attention, on commande pour de vrai, avec de l'argent de Enter, c'est parti ! Bonjour à tous ! Il est tôt, et ce matin j'ai été réveillé par la livraison d'un colis ! Donc je le découvre avec vous ! Voilà, c'est ça ! Portable dry far infrared sauna ! S'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir un sauna portable, on s'organise toi ! Il y a un petit amouret ! Ouh ça par contre c'est bien ! Ça je prends ! C'est quoi ça ? C'est quoi ? Non c'est GAD ! Non mais je vérifie, je vais t'expliquer ! Les amis, c'est une immense joie pour moi ! Elle est incommensurable ! J'ai jamais acheté autant de choses ! Je pense qu'une benne à ordures... Ouh là là ! Ouh ça c'est bien ça ! Allez 300 litres ! 300 litres, oui ! Et c'est... 640. En même temps, on va avoir une petite vidéo, une photo de Tarfly avec une benne à ordures chez lui, qu'il accueille comme il se doit, car il sait accueillir ! Moi je... Moi je veux bien voir ! Je paye pour ça ! Je suis à deux doigts de le prendre sur ma carte moi ! Monteur, musique de jackpot de pièces qui tombent s'il te plait ! Attention ! Et c'est le dernier achat ! Je vais te demander une petite musique de dernier achat ! Hein ? C'est parti ! Plus bonne livraison ! Diable ! Je m'apprêtais à rentrer chez moi quand j'ai reçu un message de ma belle-mère qui me dit... On vient de livrer une benne ! Ça veut dire quoi ? Une benne à ordures ? Allez s'il te plaît, garde, garde ! Non, non, pas ça, pas ça, pas ça ! Ah la vache ! Comment je vais rentrer ça chez moi ? Merci à tous les amis ! Voilà ! J'ai fini mon petit shopping du jour ! Je suis en pleine tournée à travers le monde ! Mais j'ai voulu prendre cette petite pause pour me faire plaisir ! Pour pas leur faire plaisir ! Pour fêter d'abord les 4 millions ! Tous les 10 millions, je reviendrai ! Voilà ! Parce que j'ai compris maintenant ! Quand on dit tous les millions, ils t'appellent beaucoup ! Donc tous les 10 millions, je serai là ! Tarfly, Marlito, bravo ! You're the best ! Je dois aller sur scène tout de suite ! Et je suis content de mon petit shopping ! On aologicalienna ! On a Ástice Island ! L'on aлич PS... C'est characters ! On a carte d'�� ? On a aucune histoire ! J'ai pu39 m host Shawn ! J'ai pu salہ ! Très chatte ges rest ! Sous-tit !